bonjour tout le monde c'est sergi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va jouer à football manager 2022 sur mobile et wesh voilà nous sommes sur l'interface je voulais jouer surtout à ce jeu parce que sur pc il n'y a pas vraiment de gros changement et vu que ça fait longtemps que j'ai joué football manager 2022 sur mobile je crois que c'était en 2016 si je me trompe pas et on m'a dit que ça avait ça avait changé beaucoup depuis le temps alors j'ai envie de découvrir tout ça avec vous il est disponible dès aujourd'hui c'est il coûte 9 9 9 9 euros je crois sur play store moi j'ai acheté en dollars c'était 9 dollars alors ça doit être oui oui euros et là comme vous voyez c'est l'interface je sais pas s'il ya un changement mais je crois qu'il n'y a pas de changement en 2021 et pour moi il ya un gros changement parce que c'était un peu dégueulasse vers 2016 alors nous allons aller sur boutique et nous allons voir ce que nous pouvons acheter sur boutique et comme vous voyez on peut avoir le pack total je sais pas ce que c'est le pack total donc ça veut dire si tu achètes le pack total tu auras tout ça donc tous ces packs et il ya aussi l'éditeur donc l'éditeur qui te permet d'éditer le club d'éditer certaines imperfections ou même tricher pour certains qui veulent rendre le jeu plus amusant et faire des les fous quoi rendre un joueur très puissant alors qu'il n'est pas puissant et tout ça ou bien faire des expériences sur football manager il ya aussi riche mécène je sais pas c'est quoi comme il au comité des directeurs à temps je sais j'ai clic qu'est ce que ça fait vais pas santé connexion à la boutique donc voilà il ya superstar entraîneur d'or je sais pas ça ajoute peut-être des choses qu'on n'a pas dans le jeu il ya aussi un sélectionneur national aussi il faut l'acheter si vous voulez être sélectionneur d'une équipe nationale c'est 0 dollars pour un an en oeuvre donc je crois que c'est moins de cd5 en euros c'est moins cher alors donc pour ça ça va donc le paramètre il n'y a pas vraiment je crois pas qu'il ya des choses qui est beaucoup changé donc on va voir tout ça d'abord nous allons faire une nouvelle partie pas envie de trop traîner à parler pour rien dire et donc là on peut commencer avec une carrière là on peut faire un défi donc on vous donne une équipe qui est dans des soucis des problèmes et vous choisissez l'équipe et donc vous choisissez pas c'est le jeu qui choisit pour vous l'équipe avec laquelle vous allez essayer de gagner ce défi il ya mon club aussi et c'est pas s'il était là dans le précédent parce que moi j'ai pas joué vous pouvez créer votre propre club et l'ajouter à une ligue de jeu voilà mais je crois qu'avec ça il faudra supprimer un club comme sur pc je crois et bon moi je sais pas ce que je vais faire je crois que je vais carrière normalement je me suis dit que je devais prendre je voulais prendre le barcelone mais tu vois avec barça pour reconstruire barça ça prendra beaucoup de saison alors je me suis dit peut-être une forte équipe et j'ai mais ça sera aussi trop facile alors je me suis dit peut-être je peux faire des filles je sais pas ont bien commencé ma carrière étant chômeur quoi mais je crois que je vais faire chômeur et le club qui va me choisir ben je vais faire mon truc avec alors je confirme et là on peut ajouter cinq championnats quelqu'un m'avait dit que c'était pas possible sur le l'opus précédent alors voici les pays qu'on a en argentine australie belgique canada chine danemark angleterre donc j'ai ajouté angleterre il ya la france aussi je vais l'ajouter et l'allemagne parce que pour moi ce sont bien sûr j'ajoute l'italie peut-être aussi et moi j'ajoute le pays bas contrairement au portugal comme certains le font parce que moi j'aime pas trop le championnat portugais et donc pays bas pourquoi je choisis pays bas parce que aux pays bas tu peux recruter à l'infini des joueurs étrangers et c'est ce que moi j'aime du championnat hollandais quoi alors ça c'est l'étape numéro un on va cliquer sur suivant et ils vont créer une nouvelle partie alors on va attendre un peu alors voilà voilà la deuxième étape c'est choisir dans quelle équipe et quel championnat tu veux choisir moi je sais pas en fait je me suis dit que je vais choisir au hasard et bon il ya italie aussi la pays bas mais moi je voudrais aller au pays bas parce qu'on peut acheter n'importe quel joueur là bas est bon mais je vais jouer on peut aussi cliquer sur équipe au hasard qu'on clique tu vois ça choisit au hasard et bon il ya aussi équipe nationale mais il faut il faut payer 0.99 dollars bon je peux les payer mais pour l'instant j'ai pas envie d'aller en équipe nationale parce que c'est pas trop mon délire ok mais je crois que je vais choisir je crois que je vais choisir les pays bas je crois je vais choisir les pays bas je vais aller première division et je prendre le sparta rotterdam j'ai eu un doute entre go ahead aigle ce qui veut dire en avant les aigles et sparta rotterdam mais je crois que je vais aller au sparta rotterdam juste pour le logo parce que je kiffe bien le logo alors je vais cliquer sur suivant ok donc voilà la troisième étape et comme vous voyez on peut masquer les attributs et tout je vais laisser tout comme c'est et je vais cliquer sur suivant quatrième étape donc on écrit notre nom frère je sais pas quel nom je vais mettre mais bon je vais faire sergi comme ça est ce qu'on doit écrire je crois pas que c'est pas nécessaire d'écrire en majuscule sergi une autre famille et on va choisir notre nationalité frère alors moi je suis africain rdc au cal et féminin je suis masculin frère style d'entraînement est ce qu'on peut choisir non il faut acheter ça aussi ok donc pour choisir les entraînements même le niveau des qualifications pour acheter reconnu continental aussi il faut acheter bon ça je crois qu'on peut changer voilà donc ah c'est bizarre ok on clique sur suivant ci-dessous se trouve un aperçu des paramètres que vous avez choisi s'ils vous conviennent appuyer sur terminer pour commencer quoi j'ai rien compris ok gestion d'équipe date début de partie automatique on commence avant je crois que je vais commencer sectionner date de début ok je commence le 16 juillet au truc au pays bas ok on a pu terminer et là ça me prépare les compétitions donc on va directement commencer et voir ce jeu voir comment il est comment l'interface il y a des changements vous allez me dire dans les commentaires s'il n'y a pas de changement n'oubliez pas de vous abonner j'oublie de le dire et de liker la vidéo si vous voulez pas vous abonner au moins liker la vidéo laissez un commentaire même pour dire super vidéo si vous aimez juste un commentaire ça me donne la force les gars alors c'est en train de préparer nous sommes en train d'attendre pour que ça ça nous montre l'autre interface alors voilà l'outil pour entraîner le sparta rotterdam ok voilà ça c'est une annonce pour dire que je suis le nouveau coach de sparta rotterdam alors je clique dessus donc je suis vraiment nouveau attention je comprends pas tout pour le moment je viens de découvrir avec vous je suis nouveau pour le moment je suis en train de découvrir avec vous le jeu voici votre écran d'accueil qui contient ok merci donc ça c'est l'argent ça ce sont les matchs qui vont venir ok 1,2,3,4,5 matchs qui vont venir finances correctes j'ai un budget de transfert de 1 million d'euros oh la la on est pauvre frère on est très pauvre ok il y a environ 1,2,3,4,5 blessés haussmann qui lui je crois qu'il est pour longtemps ok ah je comprends cette fois ci ça c'est l'équipe première voilà ça c'est toute mon équipe frère toute mon équipe et comment on fait un clic sur vue non je ferme ça ok équipe des réserves tactique style de tactique formation tout ça je vais apprendre après j'ai pas envie de le faire sur la vidéo donc vous êtes en train de voir moi je préfère souvent le tiki taka attention j'aime bien le tiki taka on approche on domine le jeu et tout ça mais pour une équipe petite je crois pas que je vais faire le tiki taka bon je crois que je vais faire contre attaque directe ok euh je vais choisir la formation ma formation c'est souvent le 5 1 2 2 c'était souvent ça ma formation voilà c'est ça ma formation et on clique sur action ça fait quoi sélectionner équipe voilà pour l'instant je connais pas bien le joueur ça va me prendre du temps je ferai des parties de mon côté pour voir pour l'instant ça c'est une vidéo découverte si vous voulez continuer à suivre mon aventure abonnez vous et vous allez nous allons vivre cette aventure ensemble pour l'instant il ya beaucoup de choses que je comprends pas après je suis comme un noob je comprends rien oh qu'est ce que j'ai fait euh je sais pas qui j'ai changé la sélection d'équipe ok on peut bouger ah ok on peut ah voilà ça c'est le calendrier ça sera les matchs qu'on aura on aura 4 matchs amicales j'ai envie de jouer directement les matchs amicales pour découvrir le moteur comment ça va ici c'est c'est la confiance et là on parle aux dirigeants je crois euh ici c'est les transferts je crois non les transferts c'est ici je crois et ici ce sont les paramètres voilà on peut sauvegarder la partie euh vous pouvez sauvegarder la partie ok voilà emplacement libre je sauvegarde la partie et on va continuer donc on appuie sur continuer en fait moi j'ai pas envie de trop traîner sur cette vidéo pour regarder de juste cliquer cliquer vite pour vous montrer comment est l'interface et est ce que les traitements sont rapides parce que je me rappelle que sur pc c'est lent et donc voilà nous sommes le 18 juillet cette fois ci je continue à cliquer sur continuer sparta rotterdam face à un difficile début de saison oui on a 5 on va jouer contre les supporters de devant peut-être se montrer patient au début de leur club et suit un début de saison difficile avec des matches contre ok on aura oh on aura des là le staff technique vous souhaite la bienvenue au club ok analyse des équipes récuteurs tout ça je verrai après je ferai tout ça de mon côté tout ça je ferai de mon côté j'ai pas envie de les faire parce que je connais pas encore le jeu il ya des choses que je comprends pas je vais juste passer et on va jouer au premier match amical ensuite après on va arrêter peut-être la vidéo par là et et quand je reviendrai sur l'autre vidéo je serai déjà informé sur beaucoup de choses ok donc je crois qu'on va jouer notre match nous sommes le combien le 24 juillet et j'ai envie de voir le calendrier nous on va jouer le 24 ok nous sommes le 24 on va jouer alors je continue voilà ça c'est ça notre formation ce qu'il y a des choses que je peux faire je sais pas où est ce qu'on choisit la tactique on doit jouer en fait ok je clique sur continuer je m'en bats les couilles ok sélection auto je ne les connais pas vraiment on voit les numéros de maillot voilà on va voir comment on joue les matches alors je clique sur play ok il n'y a pas de 200 j'aimerais avoir un son ok vu terrain résumé complet commentaire seul moment clé je ferai résumé complet en fait vitesse temps je vais laisser comme c'est pour l'instant je comprends pas hyperposition revoir le but ballon animé bon pour l'instant je vais laisser ça ainsi est ce qu'il ya un moyen d'avoir le son ok on peut avoir les notes de joueurs et tout vu d'ensemble ok là là je peux voir ok là on peut voir les défenses et tous les positionnements ok je suis en train d'apprendre avec vous ok je crois qu'on va reprendre c'est tout et on va voir voir ce que ça donne ok je sais qui marque le premier but on nous marque je crois qu'on nous gagne non je crois que c'était hors jeu je vais cliquer c'est juste pour voir j'ai envie que ça aille plus lentement parce que ça va vite et je comprends rien pour le moment ok là on peut voir on peut voir est ce que c'est mon équipe qui joue ou c'est leur équipe ça je sais pas je n'ai même pas vu la couleur de notre maillot ok là je crois c'est nous ou tesla attendez je regarde il doit gérer je crois donc là je peux dire défense lignes défensives donc si je fais équilibrer elle va avancer haute je vais faire haute équilibrer c'est mieux pressing partout j'aime le pressing ah non c'est trop engagé là prudent frère c'est pour ça que j'avais tellement de carton jaune parce que mon coach adjoint j'avais fait engager frère les gens jouent oui gagner du temps non c'est pas trop important alors à l'attaque je vais jouer directement moi je joue direct et vu qu'on domine je crois que je vais jouer assez longtemps je vais jouer mixte euh je vais faire court ici ok le gardien lance centré vite euh passe en profondeur voilà ok je vais faire reprendre vous avez procédé à des changements tactifs oui ok on y va on va voir si ça va changer quelque chose mais c'est mais c'est déjà c'est déjà fini le match est déjà fini et là on est en train de jouer mieux tu vois c'est si vous ne comprenez pas le en fait j'avais appuyé un endroit qui me permettait en fait si je clique c'est de je dois cliquer ici à droite je crois pour oh la la attention mais je trouve le jeu très très rapide je sais pas si c'est là que je suis en train d'appuyer qui ralentit le truc est-ce que c'est là en fait vitesse de temps fort vitesse de temps mort je vais ralentir ça aussi ouais je crois que c'était ça en fait voilà c'est un peu plus lent comme ça parce que là c'est trop rapide je vois rien je comprends pas qui est qui alors aussi c'est trop lent comme ça c'est trop lent aussi et si j'avance ça j'avance ça j'avance ça voilà et le match est terminé on a fait un 0-0 on pouvait gagner ce match mais je comprenais pas vraiment les trucs je suis vraiment désolé je crois que je suis en train de faire une vidéo pourrie mais bon on est en train d'apprendre et on peut continuer en fait j'ai envie de jouer d'autres match pour voir mais j'ai du coup j'ai pas vraiment compris qui était qui dans l'équipe je sais pas si je dois m'arrêter la vidéo ici vraiment en tout cas j'ai envie de faire un autre match pour découvrir d'autres choses et si on regarde le calendrier nous sommes le 25 juillet et l'autre match ce sera le 27 donc c'est bientôt donc je vais jouer un dernier match avant de terminer la vidéo ok on continue donc on va jouer un autre match vous n'avez pas sélectionné les ok voilà ça c'est on va jouer contre nak breda nak breda je crois que c'est une forte équipe en pays bas c'est la première fois que j'ai joué championnat à pays bas mais genre je sais que là acheter des joueurs faire des transferts c'est plus facile on n'a pas besoin de permis on n'a pas besoin on s'en fiche qu'ils soient brésiliens tu peux avoir 10 brésiliens sur le terrain et ils vont pas se fâcher donc c'est un championnat à jouer pour les débutants pour moi alors vu que je suis débutant sur football manager mobile eh ben je vais faire comme ça alors est ce que c'est trop long j'espère vous allez me dire si vous trouvez le moteur trop long comme ça mais moi je préfère comme ça j'aime bien comme ça parce que c'est là que je comprends le match c'est là que je vois les problèmes les défauts je suis réaliste je suis quelqu'un de réaliste et donc la grida je crois qu'ils sont jaunes et nous sommes en rouge nous sommes en blanc rouge quoi ils sont en jaune et noir alors là on est en train de se faire accoster mais vu que je les ai dit de jouer contre attaque et donc là on a notre premier corner ce match sera très très ce match sera très dur parce que je crois qu'ils sont plus forts que nous mais là on est en train de bien jouer c'est bien il y a eu un centre là ok là on est en train de dominer le match qu'est ce qui s'est passé là bas coufran ou c'est corner je crois corner là je suis en train maintenant de comprendre maintenant le jeu comment ça se fait avant avant je comprenais pas j'étais c'est comme quoi je sais pas comme un comme un petit gars qui vient de jouer ça pour la première fois mais heureusement que j'ai des expériences sur le pc et ça me permet un peu de comprendre c'est un peu différent du pc mais c'est presque le même move et je trouve que ici c'est simplifié contrairement au pc c'est plus dense et bon c'est parce qu'au pc il faut beaucoup plus de temps pour comprendre attention au pc pour des gens qui est blessé est ce que c'est notre joueur je sais même pas si c'est notre joueur j'ai même pas vu attendez je check juste il ya des choses que je comprends pas parfois ça me dit quand je fais action ça fait quoi vu je comprends pas il ya des choses que je comprends pas du tout ok là là ça a marché et donc il faut attendre à en fait il faut attendre que le temps s'arrête pour pouvoir changer ok je comprends donc haussmann ok il n'y a pas de blessure c'était pas de mon côté donc je continue donc quand tu cliques ici ça ok on peut pas changer il faut attendre que le temps s'arrête en fait pour pouvoir changer c'est pour ça je comprenais pas je crois que ça se mettait en automatique peut-être ça se met en automatique mais bon frère je comprends rien depuis depuis le début et donc voilà ah ils ont beaucoup de carton jaune nous en tout cas ça va on est en train de on domine pas mais on n'est pas en train de se faire dominer aussi c'est un match équilibré ok on récupère ça c'est bien ça c'est bien à faute font beaucoup de fautes de donner carton rouge arbitre ah il n'a même pas sifflé cet arbitre ok là on récupère on récupère le ballon good mean abels haussmann aïe on vient de prendre un carton on vient de prendre un carton euh j'ai pas compris pourquoi on a pris ce carton ok tire tire de loin alors un autre carton rouge on vient d'avoir le carton rouge mais c'est incroyable qu'est ce qu'il se passe voilà pourquoi je déteste ce jeu ce jeu est bizarre je vous assure euh comme ah frère j'ai fait engager j'ai fait les tacles engager je dois faire piège en jeu oui ah ouais j'ai fait des engager faut jouer prudent voilà on a un rouge je comprends cette fois ci c'était ma faute désolé les gars ok euh on va jouer long fait un tempo rapide euh largeur large je crois c'est mieux je crois que c'est bien de s'exprimer parfois contrer bien sûr on va contrer euh attaque ici attaque ça fait quoi je vais faire direct je vais faire court ici le gardien euh dans la boîte c'est mieux j'en vais ou bien pas sans profondeur aussi ah on peut choisir plusieurs ok euh formation maintenant je commence à comprendre des choses maintenant c'est bien on commence à comprendre je crois que la prochaine le prochain épisode il y aura des choses qu'on comprendra maintenant le problème que j'ai avec ça c'est qu'on peut pas savoir vol tactique on peut pas savoir qui est ok là là je vois ok euh je vais devoir retirer un attaquant je crois je vais jouer avec un seul attaquant ok euh je crois que je vais retirer j'ai envie d'un euh euh je vais mettre jance si c'est jance je sais pas lui il va jouer de ce côté comme ça lui je l'aimais de ce côté et lui je l'aimais comme ça voilà c'est pour ça que je joue euh c'est tactique quand il y a un carton rouge c'est facile tu enlèves un attaquant ok tout ça je verrai après alors je reprends ouais je vais effectuer ce remplacement donc j'aurai un attaquant malheureusement j'ai un carton rouge ah j'ai dit de s'engager frère engager il faut il faut le faire à la fin du match faut pas le faire au début du match bon je vais changer tout ça après pour l'épisode prochain quoi que l'épisode prochain euh voilà on clique pay on y va j'ai un peu augmenté un peu la vitesse parce que c'était un peu lent ok là on se fait dominer clairement on va se faire dominer parce qu'on a qu'un seul attaquant et cette tactique ne marche pas donc ça sera on va jouer les contre on va continuer à jouer les contre heureusement là ils ont fallu nous mettre un but donc là c'est un corner un autre corner je crois un autre corner les gars ok peut être je vais changer de tactique je sais pas je vais devoir enlever un défenseur peut être mes trois défenseurs c'est mieux parce que ça me rassure quand il y a trois défenseurs on récupère plus vite les ballons quand un fait la gaffe les deux peuvent récupérer ok là on récupère le ballon ça c'est bien jouer comme ça jouer comme ça jouer direct jouer des passes direct j'ai pas envie qui traînent trop avec le ballon très bonne récupération aïe 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 c'est très très bien défendu de mes ger bon il ya des non que je suis en train de retenir là comme de ce côté ici je vois que le latéral gauche mes ger il est bon il est fort hein parfois voilà tu vois là il a bloqué ça c'est bien c'est bien corner encore les gars corner donc on va faire un autre match nul c'est mieux de faire un match nul sur celui-ci mais j'espérais au moins avoir une victoire mais non ok c'est parti c'est parti c'est une longue passe mais non fallait pas faire aussi long que ça fallait juste un tout petit un tout petit et attention mais j'ai fait dribbler là bas hola et on s'est pris un but donc les gars là on n'aura pas le choix on va on s'est pris un but et là je crois que je vais changer de tactique il y a un gros souci je vais enlever un défenseur tous mes défenseurs jouent bien c'est pas je crois que je vais enlever plutôt ce milieu défensif et je vais mettre un autre attaquant est ce que j'ai un autre attaquant c'est ça la question j'ai pas d'autres attaquants ok il ya celui ci je trouve et donc voilà je fais comme ça je veux changer beaucoup de choses aussi défense c'était un peu on était trop derrière en fait je n'avais pas vu la défense serait plus défensif non je vais faire pressing frère attaque je vais faire normal puis george oui non je vais faire peu dans ici attaque passer par les ailes c'est mieux aussi ok formation voilà je récupère comme ça je reprends et on va reprendre ensemble bon voilà on a deux attaquants cette fois ci j'ai enlevé un milieu défensif de milieu est ce qu'ils vont résister ça je sais pas si ça marche pas je vais avancer un défenseur centraux défenseur un défenseur centrale je vais l'avancé je le mettre milieu défensif et là on est en train d'attaquer ça c'est bien ok là là on va se prendre une contre attaque mais ça n'a pas marché ok il reste encore quatre minutes les gars ça dit qu'on a encore de l'espoir attention et dribble mais j'arrive très bien joué mais j'ai revoyé mais j'ai relu je commence à le retenir dans la tête et joue super bien couffrant corner où on a failli marquer un but je crois que c'était l'occasion la dernière occasion parce qu'il ya une autre on récupère le ballon et voilà jance jance récupère le ballon attention on a failli marquer un but et là je crois que vraiment je crois que j'ai joué trop défensif en fait j'avais pas vu que la défense était derrière faut la faire avancer un peu d'un cran et donc ça c'est bien que au au tas corner encore corner est resté une minute c'est la dernière occasion les gars c'est la dernière sur la marque pas c'est fini corner non c'est fini c'est toi si c'est fini c'est fini je crois que là c'est voilà c'est fini et ben les gars je crois que j'ai terminé l'épisode par ici en tout cas j'ai commencé à comprendre certaines choses avant je suis désolé je comprenne pas il ya des choses que je comprenais pas ben j'étais en mode découverte quoi j'étais en train de découvrir comme je vous ai dit j'ai joué football manager sur mobile il ya super longtemps j'ai joué c'était en 2015 2016 et c'était dégueulasse aujourd'hui je trouve que ça a évolué et moi j'ai kiffé ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker laisser un commentaire si vous avez fait la vidéo vous pouvez commenter pour me dire certaines erreurs que j'ai fait me corriger me dire de m'encourager même si vous détestez la vidéo écrivez cette vidéo c'était la merde moi j'aime j'aime des gens qui me disent vraiment comment sont les choses et merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt